Je m'appelle Christophe et aujourd'hui je vais te parler de mon stage que j'ai effectué en industrie pharmaceutique. Et alors moi pendant mon stage j'ai vu plein de choses qui étaient très différentes et qui m'ont permis de voir un peu ce qui se passait quand on développait un médicament. Ça passe par la recherche et le développement, c'est à dire que comment tu vas aujourd'hui chercher une nouvelle molécule pour peut-être demain soigner un nouveau cancer ou des maladies rares qui touchent 2500 personnes dans le monde. Ça va être aussi comment tu vas sécuriser ton médicament puisque tous les médicaments à savoir ont un effet indésirable donc comment est ce que tu vas sécuriser le patient et t'assurer qu'il n'y ait pas trop d'effet indésirable pour le patient. Et puis ça va être aussi comment tu vas autoriser sur le marché en fait ton médicament. Et donc moi j'ai pu travailler là dessus en étant en lien avec les institutions donc par exemple l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament ou même au niveau européen il y a aussi une agence du médicament pour qu'on puisse autoriser le médicament et qu'à la fin toi tu puisses l'acheter en officine. Pourquoi j'ai voulu faire un stage en industrie ? Tout simplement parce que c'est très professionnalisant. Tu sais que quand nous on arrive en industrie pharma sur le marché du travail, on a ce privilège là, il faut le dire aujourd'hui, c'est important de ne pas être au chômage. On a presque tous un emploi puisque c'est un secteur qui emploie beaucoup et forcément pour être compétent quand tu arrives parce que tu as beaucoup de responsabilités, c'est toujours bien de faire un stage, de pouvoir t'intégrer aux équipes, de voir comment ça fonctionne à l'intérieur d'un laboratoire. Alors si j'avais un conseil en industrie pharmaceutique, même si tu es jeune et que tu n'as pas beaucoup d'expérience, c'est important que tu rédives un CV et une lettre de motivation, ça montre que tu es motivé et que tu veux découvrir le monde de l'industrie et les recruteurs sont très sensibles à ça.